Le BMX Indoor c'est une formidable promotion pour le BMX, ça doit te faire plaisir, toi qui es local ? Oui l'événement on l'attendait depuis un moment qu'il revienne, il s'est arrêté pendant 9 ans. Là, gros coup de malchance, la faute à personne, les intempéries ont fait que la piste n'est pas agréable, elle est praticable mais pas agréable et ça gâche un peu le spectacle mais le but c'est de passer au-dessus de ça et profiter et rendre hommage à tous les bénévoles qui ont bossé pendant une semaine dessus et aux organisateurs qui sont bénévoles aussi. Personne n'en tire profit donc le but c'est de respecter le boulot et faire la course et faire le spectacle comme on peut. C'est le message que tu envoies aux pilotes, il y en a plusieurs qui hésitent à aller rouler ? Oui on sait que la piste honnêtement elle représente des dangers, on ne va pas se mentir mais ceux qui râlent je ne comprends pas, ils sont grands, la plupart sont majeurs, ils ont envie de rouler ils roulent, s'ils n'ont pas envie ils ne roulent pas, il n'y a pas besoin d'engrainer le problème, il y a d'autres choses à gérer, il faut penser aux bénévoles. Ça ne change rien par rapport à ce soir et demain, il y aura toujours un beau plateau ? Oui de toute façon le spectacle il sera là, dans n'importe quelle condition il y aura du spectacle. Donc une fois qu'on va monter sur la grille ce sera pour gagner, ce ne sera pas pour limiter la case donc le spectacle il sera garanti. Victoire de Vincent Pelluard à domicile ? Motivation en tout cas de Vincent Pelluard. BMX Indoor ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu lieu à Tours, il revient cette année, c'était une volonté des clubs ? C'était d'abord une volonté de l'organisateur et après une volonté des clubs parce que c'est on va dire une co-organisation, on mutualise les moyens. L'idée c'est que tous les clubs participent à l'événement. C'est une formidable promotion pour le BMX en Touraine et même en France ? Oui, ça dit combien les acteurs sont actifs, combien ils sont engagés, combien ils aiment aussi leur sport.